Ton chien ne t'obéit pas parce qu'il veut être le dominant ou l'alpha de la maison. On a parfois des gens qui pensent cela, qui nous disent cela. On a des professionnels qui le pensent aussi. Et puis on en a d'autres qui vont carrément nous dire que c'est complètement un mythe, que le chien n'a pas d'hierarchie, qu'il ne veut pas dominer. Et même que si on avance ce genre de choses, qu'on n'a pas une vraie formation ou alors qu'elle date de 30 ans. Alors, qu'en est-il réellement ? Qu'est-ce qu'on en pense chez Respedogs ? Et d'où vient ce mot « mal alpha » ou cette théorie de la dominance ? On en parle dans cette vidéo et on voit les applications qu'on peut en faire avec le chien car au départ, on parlait du mot. Alors, la théorie du mal alpha est une théorie qui date d'il y a plus de 30 ans de David Mech, je ne sais pas si je prononce exactement comme il faut son nom, qui a fait des études sur le comportement du loup avant tout. Et on a transposé un peu ça de façon arbitraire sur le chien. Cela supposerait qu'il y ait une forme de hiérarchie linéaire, alpha, bêta, ainsi de suite. Alors, il revient sur ces propos dans une vidéo, je vous mets le lien en description, c'est une vidéo en anglais, mais vous pouvez activer la traduction ou les sous-titres en français. Où il explique qu'en fait, le terme alpha n'est pas tout à fait juste dans la plupart des meutes de loups qu'on va retrouver, puisque les meutes de loups que l'on retrouve sont constituées sous forme de famille, les parents et puis leurs descendants. Et du coup, ce côté alpha qui se battrait avec les autres membres du groupe pour imposer sa hiérarchie et se placer au-dessus de celle-ci, ne correspond pas, puisque ce sont une famille où il y a une hiérarchie, certes, qui est instaurée, mais sans qu'il y ait eu ce côté combat, bagarre, pour prendre une place, pour prendre l'ascendant. En fait, au sein de la plupart des meutes de loups, l'autorité est respectée, puisque ce sont les individus plus âgés, les parents, qui ont engendré les membres du reste de la meute. On pourrait employer ce terme alpha sur une meute artificielle, avec des loups de différentes origines, qu'on voudrait intégrer artificiellement dans le même groupe, et où il y aurait une bagarre pour qu'une hiérarchie se mette en place. Voilà en quelques mots ce que David Meck nous rapporte plus récemment, et les précisions sur les termes qu'il avait employés en 1970. Alors, comment appliquer tout cela à nos chiens ? C'est vrai que des gens nous disent régulièrement, mon chien est dominant, il veut me dominer. Alors, honnêtement, on n'est pas là pour jouer sur les mots, même si on ne va pas forcément partager. Nous, ce qu'on comprend derrière, c'est que nos clients rencontrent des difficultés dans certaines circonstances. On va penser plus à de la protection de ressources, plutôt que ce chien qui voudrait être le chef de tout dans la famille. Et d'ailleurs, si on suit ce principe où on voulait être l'alpha de la maison, on ne va pas se battre avec nos chiens pour prendre l'ascendant. Pour autant, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de hiérarchie ? Alors, c'est assez intéressant, puisqu'on joue beaucoup sur les mots, même quand parfois je parle de leader, il y a des gens qui s'offusent, qui vont mettre des commentaires en disant que c'est complètement archaïque et pas éthique de parler de leader. Alors, au final, ça dépense que ce mot hiérarchie, leader, vous renvoie. La définition d'une hiérarchie, c'est un ensemble de personnes ou une personne qui va diriger, prendre des décisions pour le reste du groupe. Alors, cette vision peut parfois déranger l'humain, mais au final, c'est son rapport au mot hiérarchie qui fait que ça peut le déranger. Quand vous demandez à un enfant de 2-3 ans de vous tenir la main, puisqu'il y a des voitures et que ça représente un danger, vous lui imposez certaines règles pour sa sécurité, on peut dire que vous mettez en place une forme de hiérarchie, c'est vous qui gérez la sortie en extérieur dans le contexte où il y a des voitures. Et puis, vous le faites pour son bien. Maintenant, il y a plusieurs façons de le faire. Vous lui dites, c'est moi qui commande, point barre, tu obéis. Ou alors, vous lui expliquez qu'en fait, il faut donner la main parce que, regarde, il y a des voitures, ça peut représenter un risque. Donc, en tenant la main, tu es en sécurité avec moi. Et là, on va le faire d'une façon bienveillante et on explique le bien fondé de la règle qu'on a mis en place. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire comprendre au chien « il faut que tu fasses attention avant de traverser, que tu attendes que je t'autorise à traverser parce qu'il peut y avoir des voitures ». C'est peu probable. On va surtout créer une obéissance car nous, on connaît les risques de ce genre de situation et on va demander au chien l'éduquer pour qu'il coopère pour sa sécurité. On met en place une forme de hiérarchie sur cette interaction. C'est moi qui décide quand tu pourras traverser la route, par exemple. Alors après, de la même façon, dans l'éducation, on peut le faire de façon un peu brutale où tu m'obéis et puis c'est tout, c'est comme ça, c'est moi le chef. Ou alors, tu dois, quand on arrive à un passage piéton, attendre le feu vert. Si tu le fais, tu es récompensé et en plus tu obtiendras de la liberté. En fait, l'éducation qu'on va mettre en place a pour but d'apprendre à notre chien à coopérer et avoir le bénéfice de coopérer avec nous mais pas soumettre dans le sens négatif qu'on pourrait l'entendre « c'est moi le boss, tu m'obéis ». C'est plus la façon de le faire qui va être bienveillante au final que le mot qu'on emploie. On est prêt en temps réel. Stop, Prada. Allez, go, on y va. Un vrai bonheur. Bébé. Viens. Viens, Prada. Oui. Est-ce qu'il y a une hiérarchie avec nous et le chien je pense qu'à partir du moment où vous posez des limites sur des interactions où vous guidez le chien sur comment vous voulez que telle ou telle interaction se passe et bien c'est que vous avez hiérarchisé cet événement puisque vous êtes celui qui décide de la façon dont il se passe. maintenant, si le mot hiérarchie vous hérisse le poil et bien c'est peut-être parce que vous avez une vision de ce mot humaine qui est négative mais on peut très bien mettre en place une hiérarchie d'action bienveillante pour apprendre au chien à coopérer avec nous. Vous souhaitez être aidé pour l'éducation de votre chien et mettre en place justement ce type d'éducation bienveillante ou mieux comprendre le comportement canin ? Pensez à faire appel à l'un de nos éducateurs sur notre site www.respedox.fr ou allez voir sur l'onglet « Formations » les formations que nous proposons. A bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt pour une nouvelle vidéo.